Pierre Soulages, cette rétrospective au Louvre, je crois que seuls Chagall et Picasso ont eu chacun une rétrospective au Louvre, et puis vous en 2019. Quand j'ai appris ça, j'étais au fond de moi choqué. Choqué ? Impressionné, mais je pensais que toutes ces choses admirables qui sont là ont été décrochées pour mettre des toiles, c'est... C'est bouleversant. C'est difficile, je pense. – En Occident, le noir est assimilé au deuil, à la mélancolie, le soleil noir de la mélancolie. – Ailleurs, c'est le blanc. – Alors ailleurs, c'est blanc. – La plus grande partie de l'humanité concerne le blanc et le deuil. – Absolument. Vous avez juste renversé le paradigme. – Je n'ai pas pas du noir, c'est une erreur. J'utilise la lumière d'air. L'autre jour, un collectionnaire qui aime mes toiles est passé à l'atelier, et a découvert des toiles toutes préparées, comme celles qui sont derrière vous, avec du noir. La plupart des artistes qui achètent des toiles, la toile est blanche. Et moi, je commence sur des toiles noires. Et quand je commence à peindre, avec du noir, sur du noir, c'est pas avec du noir que je peins. C'est des rayures à lumière. Et alors pour ce moment, c'est sain et éclairé. Si c'était du noir, ça ne changerait pas. Et c'est une explication simple. – Très. – Et réelle. – Qu'est-ce qui s'est passé lors d'une nuit, en 79, qui a été la nuit de l'ange, en quelque sorte, où vous avez basculé à la faveur d'un ratage dans une révélation ? C'est comme le mot de Samuel Beckett. Raté encore, raté mieux. Et vous avez inventé l'outre-noir. – Parce que je me suis rendu compte que je poursuivais une idée, et il y avait quelque chose de beaucoup plus important qui se passait. Alors comme j'étais fatigué, je me ferais aller dormir. Et quand je me suis réveillé, et que j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai compris brusquement que je faisais une autre peinture. Que ce n'était plus la peinture que je faisais avant, mais que ce que je venais de commencer, c'était une autre peinture. Ça ouvrait un champ immense et nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai écrit des choses où je parle du rôle important du spectateur. Je dis qu'une peinture, c'est effectivement un objet. Un homme qui l'a créé et un autre qui la regarde. – Et il vit une expérience face à l'œuvre. – S'il se déplace, les reflets ne sont pas les mêmes. Si la lumière change, ce n'est plus la même peinture qu'on regarde. C'est une autre manière de concevoir une œuvre. Et dans mon cas, comme il s'agit au fond du reflet, mais pas n'importe quel reflet, parce que la lumière reflétée par le noir n'est pas la même que si elle était reflétée par une autre couleur. Il y a une nature, une qualité de reflet différente. Mais ce qui importe, c'est la lumière. – Vous peignez debout, au sol. – Au sol. – Pourquoi ? – Les mouvements sont plus normaux. On n'a pas la pesanteur avec quand elle est sur une verticale. La pesanteur joue un rôle. Et au sol, elle n'en joue pas. C'est-à-dire que c'est quand même bien pratique. Maintenant que je fais des toiles qui dépassent ma taille, j'ai ici des toiles qui ont 80 mètres de haut. Au sol, c'est pas simple. – Au sol, oui. – À la verticale. – Pierre Soulages, vous avez connu tous les présidents de la République depuis Charles de Gaulle, depuis le général de Gaulle. – J'avais changé quelques mots avec de Gaulle. – Lesquels ? – C'est de Gaulle qui, parce qu'on m'a présenté à lui, m'a dit, maître, on me dit que la peinture française est malade. Avec sa voix particulière. Qu'en pensez-vous ? – Ce que vous avez dit ? – Je lui ai répondu, non. Mon général, elle n'est pas malade, mais elle est attaquée. – Vous lui avez parlé comme un militaire ? – C'est beaucoup plus. Il a appelé Malraux. Où est Malraux ? Il était chaché Malraux, il a rapproché. Ni de Gaulle, ni de lui, non. Ils m'ont dit par qui elle était attaquée. Et pourtant, il savait très bien. – Par qui ? – Par qui ? – Par les Américains, surtout. Mais c'était le mauvais moment où ils étaient très mal avec l'Amérique. – Est-ce qu'Emmanuel Macron est venu dans cet atelier, le président de la République ? – Oui, il est rendu visite. – Avez-vous été intéressé par sa sensibilité ? – Ah oui. Il est venu avec sa femme. – Il est resté longtemps ? Plus longtemps que Mitterrand ? – Oui, il est déjeuné. C'est même attardé l'après-midi. Mais il devait rentrer parce que dans la soirée, il devait rendez-vous avec Merkel. – C'est m'amusé quand même. – Je voudrais avoir votre sentiment sur cette chose énorme dont tout le monde parle. Pierre Soulage est l'artiste français vivant qui a fait des records lors d'une vente aux enchères. 10 millions de dollars. Un record symbolique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Il faut rentrer dans les problèmes financiers. – De spéculation ? – Je ne sais pas. Ça existe, bien sûr. C'est une sorte de jeu. Puisque vous parlez des prix. Les pays où il y a les plus grandes fortunes sont les pays où les tableaux valent le plus cher. C'est pas la France. – Non. – Pas encore. – D'exclusion de grands milliardaires. – De grands collectionneurs. – Qui sont aussi de grands collectionneurs. – Dites-moi quelque chose, Pierre Soulage. Vous vous êtes véritablement marié à minuit, en noir, avec votre femme adorée, Colette. – Oui. – La mariée était en noir. – Moi aussi. – Par malice ? – Par... – Par plaisir. – Par plaisir. – Et à minuit. – Vous pourriez me parler de ce coup de foudre que vous avez eu avec Colette, votre épouse, à la faveur d'une discussion sur la présence qui émane d'un tableau où elle engueulait des jeunes gens qui ne comprenaient rien à l'art et vous avez été ébloui par sa sensibilité ? – Je ne sais pas si tu as fait comme ça. – C'est comment ? – Elle était en train de répondre à deux grands imbéciles qui lui disaient que Picasso, c'était de la peinture métèque. Elle a dit qu'est-ce que c'est métèque ? Et je lui ai dit, écoutez, je me suis approché de ce groupe. Elle était très violente, elle était étonnée parce qu'elle était très faible, très mince, très fragile et de grands idiots. Je lui ai dit, écoutez, vous faites du prosélytisme. Et là, nous avons découvert que nous ébions les mêmes choses. Quand on parlait de 16 à 20 ou de Tavans, personne ne savait ce que ça voulait dire, maintenant on le sait. Ce sont des chénèbres romans, enfin, pas des romans, mais elle les connaissait très bien. Et ça, c'était déjà... – Énorme. – Et puis, on s'est aperçu qu'on avait tellement de points et d'intérêts communs que ça serait bien qu'on se marie. Et on s'est mariés tout de suite. Ça m'a surpris beaucoup parce que... – Quoi ? – On me connaissait comme on me connaissait. – Parce que vous étiez un séducteur ? – Je ne sais pas, oui, enfin... – Enfin, un peu. – Un mètre 90 de séduction. – Bon, je ne sais pas si c'est ça, la séduction. La taille, vous voyez ? – La tête. – Peut-être. – Le regard. – C'est ça, oui. – Je voudrais savoir pourquoi vous travaillez dans votre atelier depuis tant d'années en tournant le dos à la mer Méditerranée. – Je tourne le dos à beaucoup de choses, ce que j'aimerais te dire. – Oui, vous tournez le dos à beaucoup de choses. – Je tourne le dos aux millions d'étoiles qui figurent dans la galaxie dont le seuil est une étoile. Petite étoile. Je tourne le dos à ça, mais je le sais. – On dit souvent, à propos de la mort ou du seuil de la mort, mourir, c'est entrer dans la lumière. Qu'est-ce que c'est la mort ? – Qu'est-ce que c'est la mort ? – Oui, c'est quoi la mort ? – Une vraie vie ne peut être réellement une vraie vie que s'il y a la mort. La vie est quelque chose qui est lié, je crois. – L'impermanence. – Il faut comprendre d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se croient vivants et qui sont déjà morts. C'est ce que je pense. La vie est tellement formidable, magnifique. C'est parce qu'elle s'arrête un jour. C'est vraiment… C'est grave. Merci.